Hey hey ! Comment allez-vous ? Moi ça va super bien et je vais essayer de pas trop traîner dans cette intro parce que vous en doutez j'ai 10 tonnes de produits à vous montrer ! J'ai mis un petit peu de temps à faire cette vidéo pour la simple et bonne raison que je n'ai pas été livrée de suite et que ça a pris un petit peu de retard Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler Black Friday, je vous avais fait une vidéo avec tous les bons plans beauté mais pas que que j'avais pu trouver Forcément j'étais droit devant tous les codes promo du web, j'ai un petit peu tenté Alors mon shopping aussi, donc j'ai trouvé des cadeaux pour tout le monde, je suis hyper contente, c'était un peu ma mission principale donc ça c'est fait Donc en même temps j'avais profité pour shopper quelques trucs donc je vais vous montrer tout ça J'ai de tout, il y a de la mode, de la beauté, des accessoires, de la déco, bref, franchement si il n'y en a pas pour tout le monde, je ne sais plus quoi vous montrer On va commencer avec la plus grosse partie qui est la mode Si on commence par site marchand, je vais commencer avec Revolve, je n'avais jamais acheté auparavant, je ne sais pas si vous connaissez mais c'est un site qui regroupe beaucoup de marques de créateurs Donc c'est pas donné, il peut y avoir des petites pièces bordables mais dans la grande majorité c'est quand même pas donné Et moi c'est vrai que, enfin vous voyez, j'aime bien choper dans des enseignes populaires genre Zara, Stradivarius, Jika, Mango, enfin bref, vous voyez un petit peu le topo quoi Ça faisait super longtemps que je voulais mâcher au moins une pièce sur Revolve et durant le Black Friday Non c'était pour le Cyber Monday que j'y suis allée parce que c'était hyper intéressant, en fait il y avait une sélection finale avec tout remisé Je ne pouvais pas passer à côté, je dis franchement c'est l'occasion ou jamais Alors je suis contente dans l'ensemble, sauf que le souci c'est qu'il y a quand même 3 articles qui ne me vont pas Et le souci, étant donné que c'était des produits ultra remisés, l'échange, pas de remboursement Donc je me retrouve avec 3 articles sur les bras que je ne vais pas mettre parce que ça ne me va pas Donc je vais voir si je peux les revendre, je ne sais pas trop J'ai pris ce petit, je le laisse sur les seins, comme ça vous voyez mieux En fait c'est un petit bustier, c'est une armature au niveau de la poitrine Je ne sais pas si je vais la garder parce qu'elle est quand même super rigide, je ne sais pas si vous voyez Genre tout ça c'est très dur, donc c'est chou, quand t'as pas beaucoup de poitrine c'est un peu bête En fait ce que j'aimais beaucoup c'est sur le côté, elle est froncée avec du tissu en plus C'est noir avec des petits bois argentés brillants, je trouve ça super joli Avec une jupe longue, noire, clairement je sais que ça c'est... Ensuite je me suis pris ce top magnifique de la marque Majorelle qui était hyper bien soldé Encore une fois vous avez toute la manche en dentelle, c'est super beau Et en fait c'est un cache-cœur comme vous le voyez Vous avez la ceinture qui est assez longue pour faire tout le tour Donc vu comme ça on dirait pas, mais la couleur est super belle La qualité, vraiment il est magnifique, je ne le regrette absolument pas Il restait plus que cette couleur, mais j'ai pris quand même Ce genre de couleur que j'aime bien, même si j'en porte pas des masses Le suivant, il m'a tapé dans l'œil sur le site Vraiment j'ai pas hésité, mais une fois reçu je me suis franchement Ça casse pas trois pattes à un canard honnêtement Si j'avais pu le renvoyer je pense que je l'aurais renvoyé Bon il me va donc je le garde, mais voilà il a rien d'exceptionnel Même en termes de qualité, vous pouvez trouver de très beaux sweats Chez Zara, franchement Vous avez la chaîne au niveau de la capuche Après c'est un sweat tout ce qu'il y a d'assez basique Il a pas une coupe exceptionnelle Il y a rien au niveau des manches Le tissu est assez basique Là franchement c'est un peu ma déception Il est joli, il est pas sensationnel Ma pièce préférée de chez Revolve est définitivement Le truc que je vais amener en vacances pour Noël Parce que ça, mon dieu que je vais y être bien dedans Et c'est je pense financièrement parlant Ma meilleure affaire Alors certes, c'est pas donné, j'ai payé 80€ Mais il en valait 243 Et c'est une combi pantalon Donc c'est pas un petit top, c'est quand même une belle pièce C'est la collection de Camila Coelho Qui est une influenceuse brésilienne ou espagnole Je sais jamais Ça fait des années que j'en suis, je sais toujours pas son origine Mais je crois qu'elle est brésilienne, mais je veux pas me tromper Et elle a fait du coup une collection capsule Avec Revolve, des trucs magnifiques Mais c'est pas donné du tout, j'aurais jamais acheté non soldé Mais en gros c'est une combi rayée Multicolore Qui est resserrée, espèce de gros lacet Après vraiment c'est un pantalon C'est d'une fluidité, d'une douceur Et en même temps tout est doublé Il y a une fermeture à l'arrière Enfin c'est un peu en V à l'arrière Vous voyez devant aussi Amoureuse de cette pièce Ça va peut-être pas plaire à tout le monde au niveau des rayures Mais moi j'adore On passe chez Alando Un autre site sur lequel j'adore choper, vous le savez Un blazer River Island Qui est trop mignon parce qu'il est court Et voilà, vous savez que je galère à trouver des blazers Qui sont souvent très oversize, très longs Et moi ça me va pas Mais celui-ci est parfait Il y a des petites épaulettes J'adore la coupe J'adore la couleur plus que tout Le devant il est tellement tellement joli J'en avais aucun de cette couleur Et j'en cherchais activement Si vous avez une petite morphologie C'est le type de pièce qui ne peut que vous aller C'est dans la section petite Donc plus ajustée Et je regarde absolument pas Dernier truc chez Alando Et celles qui me suivent depuis longtemps savent Combien de temps je cherchais un pantalon Genre pantalon leggings En... Comment on dit ? Ah je sais jamais le terme Comme ça là Vous voyez ? Je me suis avalée le mot Je sais plus Alors là pareil On aime ou on aime pas Ou on déteste Moi j'en cherchais Et souvent ça taille quand même beaucoup plus grand Et même la plus petite taille me baillait en fait au niveau des cuisses Et là j'ai trouvé la marque NLY1 Je connais pas du tout Sur Alando encore une fois Qui faisait un XS Et je me suis dit pareil Je vous commande on verra bien Et il me va impeccable Donc après c'est vraiment le pantalon classique Cet aspect ultra brillant Qui fait un peu poche poubelle comme ça Mais honnêtement il est super bien dedans Et il est trop bien Avec un gros pull et tout Des bottes Je l'ai enfin trouvé Il y a toujours dans la mode Mais cette fois-ci on passe chez Nastigal Parce qu'ils faisaient des promos de ouf Là aussi Il y avait moins 60% sur tout le site Plus 10% supplémentaires Donc en gros ça valait le coup Et ils ont 10 tonnes de trucs Moi j'avais déjà commandé plusieurs fois Et j'aime vraiment bien leurs fringes Je les trouve très sympas D'ailleurs j'ai chopé mon plus beau pull de cette année Je vais vous montrer juste après Mais juste avant Le deuxième truc que j'ai adoré C'est encore Je sais pas ce que j'ai avec Mais j'ai craqué Quand j'ai vu un petit bustier noir Encore une fois Avec du tulle en haut Des petits pois Donc après c'est en body Pardon j'ai oublié de vous dire Vraiment le haut Que je trouve trop joli Pareil avec Soit un pantalon taille haute Soit une jupe taille haute Je suis trop fan de celui-ci En plus il est un peu froncé Ça change Je vous ai dit Plus beau pull de l'année C'est chez Nastigal Je vous l'ai montré en story Je l'ai mis sur mon profil 21buttons D'ailleurs si vous me suivez pas Je vous mets le lien Juste en barre d'infos C'est là où je publie Quand j'y pense J'avoue Je suis pas très régulière en ce moment C'est super cool sur le principe Puisqu'on publie nos tenues Avec les liens directs des articles Sur lesquels vous pouvez choper C'est vraiment hyper hyper pratique Donc n'hésitez pas à me suivre C'est la make-up aussi Et du coup j'avais mis une photo Avec ce pull Mais mon dieu Quand j'ai reçu J'étais tellement heureuse Vous avez pas idée D'une qualité incroyable Honnêtement on dirait Un truc de créateur Parce qu'il est très doux En même temps il est pas fin du tout Mais ni trop épais Vraiment la qualité est folle Et les manches quoi Les manches On en parle Elles sont d'une boutée D'une boutée D'une beauté A couper le souffle Elles sont ressortées un petit peu Et après c'est tout en antelles Mais c'est beau quoi Ça plombe C'est beau Ok Vous l'avez compris Je suis archi fan de ce pull Il n'y était plus qu'en blanc Je crois que Si je pouvais faire une pétition Chez Nastigal Pour qu'il le sorte Dans toutes les couleurs Je l'achèterai en toutes les couleurs Et enfin on termine la mode Avec Bouhou Alors le premier Je l'ai pris en deux couleurs J'ai pris en noir et blanc Mais là je vous le montre Qu'en blanc C'est la même chose Il est tellement beau ce truc C'est pareil en haut Alors d'un côté Vous avez une manche Tout en voile Oui je vous ai dit Je suis très manche Un peu atypique Bouffante Voile Tout ce que vous voulez Transparence Et de l'autre côté En fait il remonte comme ça Et vous pouvez Vous voyez le mettre Un petit peu Plus bas sur l'épaule Ou alors plus remontée En fait ça dépend Comment vous le positionnez Dans tous les cas c'est joli C'est une coupe droite Mais dessus Il est hyper hyper beau Il est pas transparent du tout Parce que c'est un tissu Assez épais Donc c'est pas pour tous les jours C'est clairement pour les occasions Un petit peu spéciales Parce que c'est assez habillé Mais j'aime beaucoup celui-ci Et le dernier truc Que je me suis pris C'est un petit blazer Encore une fois Si vous avez vu ma vidéo Cheez-in d'ailleurs Que vous reconnaissez le haut Il est trop mignon Franchement j'adore Comme vous voyez je le mets J'avais pris en noir aussi Dans cette vidéo Je vous disais que je cherchais un blazer Avec un effet un peu tartant Bon idéalement j'aurais voulu beige Mais sur bouille Il avait cette couleur J'en ai aucun Et c'est un blazer Qui est pas du tout Genre le textile blazer Plus cintré Là c'est Entre la veste et le blazer Parce qu'il y a beaucoup d'élastane Donc c'est assez Souple Ça j'adore Et la manche est très jolie Parce qu'elle est froncée A ce niveau là On va passer à ma deuxième Meilleure affaire Avec la combi Que je vous ai montré En début de vidéo C'est une paire de lunettes Et si vous suivez mes vlogs Je sais pas si vous vous souvenez Mais j'avais perdu Une paire de lunettes Que je m'étais acheté Récemment en fait Avec un effet Genre vert un petit peu papillon C'était trop belle C'est la première fois Que je perdais des lunettes Je perds jamais rien Je vous jure Mais surtout les lunettes J'y fais vraiment hyper attention C'était le jour du tournage Avec Charlotte Tilbury Je pense qu'avec l'émotion Soit je les rachèterai au Black Friday Soit je verrai un autre modèle S'ils y sont pas Donc elles y étaient Mais j'ai trouvé ce modèle De chez Prada C'est exactement le même style Sauf que les autres Avait une branche plus épaisse Et elles étaient un petit peu Plus droites sur le dessus Et elles étaient en écaille Mais celles-ci Bah déjà elles étaient moins chères Et moi les lunettes Prada Je les trouve trop belles Et en noir j'aimais bien Enfin la forme j'aimais bien J'ai les barrettes derrière Donc ça coince Elles sont pas trop belles J'adore Bon oui moi je les porte toujours Plus basses Non mais les lunettes Elles me disent toujours Mais mets-les comme ça Non mais Ça fait pas le même effet quoi Je les trouve vraiment jolies Et je les ai eu Je vous ai pas dit Mais je les ai eu A moins de 30% Je les ai pris Je sais plus comment ça s'appelle C'est la boutique d'optique De Bogrenel Hyper gentil en plus Et du coup pour Black Friday Ils mettaient tout le magasin A moins de 30% Donc franchement Ça valait hyper le coup Maintenant Passons à la partie Beauté Je vais vous dire On a pas assez de make-up On a encore commandé Oui Essentiellement sur Beauty Bay Pareil vous en avez parlé Dans ma vidéo Bon plan Ils faisaient beaucoup de promos Sur plein plein de marques On valait énormément le coup Et comme il y avait surtout Deux vidéos que je vais vous faire J'ai pas encore fait Donc je voulais un peu me ravitailler On va pas s'éterniser Mais j'ai repris mon anti-sœur de Milani Comme vous savez Je l'adore C'est le troisième que je rachète Donc c'est pour vous dire Vous avez prévenu qu'il était en promo Donc moi je l'ai racheté J'en ai profité J'ai pris la teinte 125 Qui est bien plus adaptée D'ailleurs c'est celui Que j'ai dessus Il est vraiment trop bien En termes de couvrance Tenue, effet Il est hyper hyper joli Pour moi c'est vraiment Le petit frère du Shape Tape Compte highlighter Je m'en suis pris deux Encore une fois Tout remisé J'ai plus les pris en tête Mais j'essaierai de vous les mettre Dans la vidéo Alors j'ai pris le tout petit format Je m'étonne moi-même De ne jamais avoir testé Ceux de Ofra Qui sont pourtant très réputés Mais ils sont pas donnés à l'unité Ils sont surtout très gros Et ils avaient les tout petits formats Donc je me suis franchement Pour commencer C'est largement suffisant Or c'est petit hein Mais franchement C'est pas le genre de produit Que vous allez creuser Au bout d'une semaine quoi Donc c'est largement suffisant Ça reste très correct J'ai pris la teinte Rodeo Drive Et il est hyper joli Si vous aimez Les highlighters subtils Discrets Une légère brillance Mais pas trop C'est pas celui-ci qui vous plaira Parce que c'est tout l'inverse Il est hyper hyper intense La couleur est super jolie Même style Mais cette fois-ci Une marque que je connaissais pas du tout J'y suis tombée un petit peu par hasard Mais je sais pas Ça m'a fait envie Donc j'en ai pris un Et je l'aime tellement Que je pense Je recommande l'autre teinte Avec laquelle j'ai hésité Parce que pour mixer Ce sera mieux C'est la marque Doll Light C'est un packaging Super girly Genre tout rose Et bon Je l'ai bien utilisé Que j'ai dessus Vous voyez C'est un highlighter Exactement dans le même style Que celui de Ofra Hyper 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 intense Alors moi j'ai pris la teinte Shine Bright Qui est le champagne doré Je pense que sur une peau Tout petit peu plus bronzée Il doit être encore plus beau Mais bon Il reste quand même très très joli D'ailleurs ce que j'ai utilisé Sur les yeux En fard de paupières mobiles C'est pas un fard C'est l'highlighter Dites-moi si vous connaissez Si vous avez des trucs à recommander Parce que là pour le coup Je suis assez contente Avec les highlighters Je crois que ça C'est un de mes achats préférés Viotibé Parce que Je fais que le porter Il me dit tellement tellement beau D'ailleurs à chaque fois Que j'ai sur les yeux Vous me demandez Quelle palette j'ai utilisée Il y a toujours une palette derrière Mais c'est surtout ça Qui fait la différence En fait c'est des petites palettes Palettes Payettes De la marque Artist Couture Qui est fondée Par un youtubeur américain Je sais pas si vous connaissez Et moi j'ai jamais rien testé De chez lui J'ai pris la teinte bronze Et oh my god Je suis pas une grande amatrice De paillettes comme ça Même si je trouve ça très joli Je les utilise pas Parce que c'est galère Mais pour que je les utilise autant Ça me dit long quoi Ça fait un effet wet Genre comme si vous avez mis Un gloss sur la paupière Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur Mais c'est d'une finesse En même temps ça fait pas De gros chunks en chute Pas du tout On peut en avoir En général j'évite de faire mon teint avant Honnêtement je pourrais m'en passer Parce qu'il y a rien de catastrophique C'est hyper gérable à utiliser J'aimerais acheter une autre teinte Parce que c'est vraiment Un des plus beaux produits Tout cette forme que j'ai pu utiliser Si ce n'est le plus beau Vraiment sur la paupière C'est somptueux Le dernier truc que j'ai acheté Dans ma commande Beauty Bay C'est une palette De la marque Dominique Cosmetics Pareil Qui est une youtubeuse américaine Que vous connaissez peut-être Je voulais tester un petit peu Et j'étais hyper surprise De la taille de la palette Déjà elle est très longue Mais vous allez voir La taille des fards C'est assez énorme Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte Mais j'étais là What ? Même les fards Natasha Denona On dirait des minus à côté quoi Alors qu'ils sont déjà grands Il y a de très 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 jolies couleurs Complètement neuves Je ne l'ai pas utilisé encore une fois J'ai pas eu le temps Mais j'aimais bien l'association de couleurs Et voilà C'était surtout par curiosité Pour tester sa marque Et dernier truc beauté Qui sont pas vraiment dans le Black Friday Parce que j'aurais bien aimé Mais c'était pas le cas C'est juste les dernières collections Que j'ai chopées A la fois chez l'une et chez l'autre Mais j'ai pas tout reçu Chez KKW Donc Kim Et de chez Kylie Cosmetics Kylie Jenner Je dis ça comme si Vous le savez pas Tout d'abord chez KKW Je voulais essentiellement choper La collection avec son maquillère Mario Puisqu'ils ont sorti Cette palette Plus un kit pour les lèvres Et il y avait un blush aussi Mais je l'ai pas appris Parce qu'il m'intéressait Pas du tout Le combo lèvres C'est exactement ce que je porte aujourd'hui J'ai tout Le crayon Le rouge à lèvres Ainsi que le gloss Vraiment l'association des trois C'est hyper joli Or certes c'est nude On peut en trouver partout d'ailleurs C'est le combo parfait Puis bon Faut dire que Kim elle a toujours Un combo de lèvres nude Qui est toujours très très beau Donc c'est pour ça que je voulais A tout prix Et pas déçu du tout Le crayon est magnifique C'est un marron Qui est plus foncé Que les deux teintes Mais du coup Pour bien mixer et fondre C'est hyper joli Il est très crémeux La palette Alors j'ai juste utilisé aujourd'hui Pour deux mattes J'aimerais l'utiliser en vidéo Mais ce sera pas pour tout de suite Le packaging est comme ceci Donc vous avez Kim Donc pardon C'est le mauvais sens Dans le retour écran Kim et Mario Et à l'intérieur Vous avez donc la palette Avec des teintes A la fois nude Mais il y a des teintes Que je trouve très jolies Comme ce bleu Ce burgundy Là je les trouve très sympas Franchement Elle est pas sensationnelle Ni exceptionnelle Clairement des teintes Qu'on a déjà dans des palettes Qu'on peut trouver ailleurs Mais j'aimais bien l'association Et franchement quitte à commander Les lèvres Parce que j'avais pris Les mêmes pour monette Je me suis dit autant glisser la palette Parce qu'elle est assez jolie Et on termine comme je vous dis Avec Kylie Cosmetics Puisque je voulais choquer Sa collection de Noël Que je trouvais trop belle J'ai passé trois commandes séparées Les frais de port étaient gratuits Sinon je l'aurais pas fait Parce qu'à chaque fois que je passais une commande Il y avait des produits Qui étaient épuisés Donc qui se retiraient de mon panier Ça faisait une minute Que c'était en ligne Je me suis dit Je vais réessayer de faire une autre commande Et en fait ils étaient là les articles Donc des fois il faut vraiment insister C'est un peu ballot Mais bon Tout ça pour dire Que j'ai réussi à avoir tout ce que je voulais Sauf que c'est en trois commandes séparées Et qu'il m'en manque une Qui est la plus grosse J'ai reçu quand même la palette Que j'ai commandée en deux fois Donc la deuxième Quand je vais la recevoir Elle sera pour vous Donc c'est la Dyr Santa Et celle-ci Je l'ai déjà utilisée Et je suis déçue Autant les mattes Sont très très bien Très beaux Enfin si vous connaissez un petit peu Les palettes Kylie C'est la même qualité Ceux qui sont brillants Ça fait plus un effet de top coat Parce que c'est pas super bien monté Enfin vraiment Ça a rien d'exceptionnel Et genre celui-ci Il est hyper joli Mais il faut appuyer à fond Et en fait Je sais pas si vous voyez Sur mon doigt Mais genre il y a Beaucoup de chutes C'est joli comme ça de loin Mais c'est assez patchy C'est pas le truc le plus homogène Et le plus facile à utiliser Après également Ce fard en peau de couleur Bordeaux aussi Je me suis déjà maquillée avec Et vous avez adoré D'ailleurs je me suis maquillée Avec la palette Et ça Je crois que c'était la vidéo Idé cadeau aussi Elle est très jolie celle-ci par contre J'avais jamais testé Sa texture de fard à paupières Comme ça En crème Mais c'est hyper pigmenté Très 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 joli Ça se suffit à lui-même honnêtement J'avais pris Pardon J'étais réveillée Vous verrez le troisième à l'écran Mais grosso modo C'est un trio de gloss Qui fait aussi partie de sa collection J'adore ce type de gloss Un petit peu pailleté Alors qu'avant je l'étais pas du tout Vous en avez un plus rose Mais qui est pas du tout opaque Ça fait une légère teinte rosée Mais c'est vraiment Hyper portable Très joli Vous avez le plus clair Et le deuxième Et un petit peu plus pêche Champagne Moi j'aime bien ces gloss classiques Là c'est encore une autre formule Que j'avais pas testé Et franchement ils sont trop beaux Hyper laqués Ils ne collent pas Ils sont super jolis Vraiment je vous les recommande Mais les yeux fermés On arrive à la fin J'ai 2-3 bricoles déco A vous montrer Pareil Alors les premiers trucs Je les ai chopés sur H&M Je vous en montre que 3 Parce que je représente le set Mais j'en ai pris plusieurs C'est juste un set de couvercle Que j'ai pris sur H&M Je sais plus si je l'ai dit Doré Et en fait j'aime bien Parce qu'il est tout texturé Au niveau du manche La cuir à soupe La fourchette Et le couteau Il n'y avait pas les petites cuillères Étant donné qu'Hugo a cassé ma carafe Je voulais m'en prendre une autre Et ça tombe bien Parce que j'ai trouvé Presque le même modèle que j'avais Toujours sur H&M Sauf que cette fois-ci Elle est texturée L'autre ne l'était pas Vous avez le liseré doré Et voilà Elle est toute mignonne Mon dernier arrêt a été Maison du monde Évidemment Sauf que grosse déception de l'année Ils ont rien fait pour le Black Friday Donc comme ça C'était vite Très vaisselle vous savez J'ai vu ces assiettes Et oh my god Pareil j'ai tourné dans le magasin Moulette au bout d'un moment Elle me dit Bon bah tu les prends de tes assiettes Parce que tu vas les regretter Allez ok Il n'a pas fallu me convaincre Très très longtemps Non mais pour de vrai Elles ne sont pas beaucoup trop jolies Elles existaient en champagne Le seul inconvénient C'est que vu que Bon devant c'est comme ça Mais à l'arrière Ce n'est pas plein de paillettes Mais c'est tout en métal Du coup on ne peut pas les mettre La machine à laver Au micro-ondes J'ai peur que ça saute Même si je fais attention Mais bon Elles sont trop belles J'ai pris ces assiettes Et Je ne vous montre pas dans la main Mais je vous mets en close up J'ai pris le petit sapin Que vous voyez Il fonctionne sur pile Il est trop joli Pareil Or c'est blindé de paillettes Donc ça en est un petit peu partout Mon conseil Mettez-le dans un coin N'y touchez plus Vous voyez moi je l'ai mis sur le bureau A côté de mon ordi J'allume tous les soirs Et il est vraiment super joli Il fait son petit effet Voilà voilà Ça conclut cette vidéo Ma team chouchou J'espère qu'elle vous aura plu Que vous aurez passé un bon petit moment Mon avis elle n'aura pas été super courte En attendant vous pouvez me retrouver Sur ma deuxième chaîne Où je fais les vlogmas Actuellement Mais de façon remasterisée C'est pas tous les jours Je vous laisse voir Je voulais en savoir plus C'est super couru Il y a une super ambiance Bref Venez On accueille tout le monde Dites-moi juste avant Si vous avez fait des bonnes affaires Durant le Black Friday Si vous avez pu profiter de bons plans Ce que vous avez trouvé Ou pas Bref Voilà Dites-moi Me fait me sentir moins seule Je vous fais des millions de bisous Et je vous dis à très bientôt Bye Sous-titres par Jérémy Diaz